Bonjour, je suis Sophie Verheiden, géologue, chercheuse à l'Institut Royal des sciences naturelles de Belgique et je voudrais vous parler de la grotte de Bruniquel. C'est une grotte où on a trouvé une structure qui date de 176 500 ans. L'aventure en fait commence dans les années 90, donc quand un jeune spéléologue de 15 ans découvre la grotte. Donc en creusant ces week-ends, il découvre un certain moment un petit passage qui va grandir au fur et à mesure de ces week-ends. Il arrive dans un petit boyau qui fait 20-25 mètres et puis à la fin il y a vraiment une étroiture beaucoup plus restreinte. Il doit casser le calcaire, la roche en place et il découvre, il débarque dans une grande galerie. Donc ça c'est en 1990, l'exploration de cette grotte se fait et les spéléologues se rendent très vite compte qu'à 300 mètres de l'entrée de cette grotte se trouve une espèce de structure avec des stalemites cassés qui sont disposés en cercle. Et très vite ils se rendent compte que c'est quelque chose qui ne doit pas être naturel, qui doit être assez relativement ancien puisque la grotte n'était pas du tout connue depuis longtemps. Et donc ils font tout de suite appel à un archéologue qui, François Rousseau, qui va faire une première étude archéologique du site. Donc il y a une très bonne description de la structure. On trouve un os brûlé, donc les archéologues la trouvent un os brûlé sur la structure. Ils vont le dater au carbone 14 qui est une méthode qui permet dater les eaux jusqu'à 50 000 ans environ. Et ils trouvent une date de 47 600 ans. Donc à ce moment là, ils sont plus ou moins certains que la structure a au moins 47 000 ans environ. Mais elle peut être plus ancienne. Manque de peau, l'archéologue décède dans une autre grotte en France et à partir de ce moment là, en fait, cette grotte tombe un peu dans l'oubli. Alors moi, j'y allais régulièrement en vacances, donc depuis 2012 environ. Et en étant en vacances, je visite le château de Bruniquel dans lequel il y a une petite exposition faite par les spéléologues de coin sur la grotte de Bruniquel. Et moi, je travaillais à ce moment-là déjà comme chercheuse et je faisais de la reconstruction climatique à partir des stalagmites. Donc un petit peu comme les gens font dans les carottes de glace. Mais ici, on le fait dans les stalagmites. Donc ça m'a tout de suite interpellé cette photo d'une structure avec des stalagmites cassées. Je suis spéléologue aussi depuis assez longtemps. Donc je n'avais jamais rien vu de comparable. Donc ça m'intéressait d'aller voir. Donc je contacte à ce moment-là le groupe spéléo local et je vais voir la structure. Et alors là, je me rends compte qu'effectivement, Michel Soulier, qui est le spéléologue en chef du Spéléo Archéoclub de Cossade, m'explique tout ce qu'il y a eu, les études qu'il y a eu. Et puis, il regrettait un petit peu que cette grotte n'ait pas été reprise par d'autres archéologues pour continuer les études. Et là, je me suis dit, mais ça a l'air chouette. C'est finalement relativement facile à dater quand on date avec de l'uranium thorium, quand on date directement les stalagmites. À ce moment-là, on peut dater les stalagmites utilisées dans la structure pour avoir finalement un âge maximal. Elles ne peuvent pas être plus anciennes que le bout des stalagmites qui ont été récupérées par l'homme et utilisées dans la structure. Et en datant les stalagmites qui poussent dessus, sur la structure, et donc qui ont commencé à pousser une fois que la structure y était. À ce moment-là, on peut réellement avoir une fourchette de l'âge de cette structure. Et donc, je lui en parle, il est très enthousiaste, il m'est dit, attention, c'est quand même un site archéologique. Et ce qui est normal, tout à fait normal, il faut donc trouver un archéologue et déposer un projet, une intention de recherche à l'administration archéologique de la région. Donc voilà, à ce moment-là, je me mets en quête d'un archéologue qui pourrait faire ça, que les spéléaux connaissent, pour être sûre que tout ça se passe bien. Et je trouve, via mon collaborateur Dominique Gentil, avec qui je travaille depuis longtemps sur les reconstructions climatiques, et qui travaille à Paris, grâce à lui, il me met en contact avec Jacques Jaubert, qui est l'archéologue de l'Université de Bordeaux. Et donc, à deux, et à trois, en fait, on écrit ce projet et on dépose le projet, Jacques et moi, on dépose le projet à l'administration, et ce projet est accepté. Donc à ce moment-là, à partir de ce moment-là, commence réellement l'étude archéologique de cette structure, de ces grottes. Et là, on est en 2014. Donc, en 2014, on a la première campagne d'opérations archéologiques, parce qu'il n'y a pas réellement de fouilles au départ. On ne creuse pas, ce n'est pas une fouille classique archéologique, où on fait un carré dans le sol pour aller voir les différentes couches, la différentes stratigraphies et les différents niveaux d'occupation. On a d'abord cette structure, et donc on doit la dater, et on doit l'étudier, la décrire, etc. C'est ce qu'on fait durant ces premiers dix jours de campagne, en mai 2014. Donc on a une description détaillée de chaque morceau qui se trouve dans la structure, et il y en a 399. Donc environ 400 morceaux de stalagmites. Et puis, on prélève des petites carottes, donc on forme des petites carottes dans le sommet des stalagmites, et à la base des stalagmites qui poussent dessus. Et à ce moment-là, on voit très bien, dans chaque carotte, on voit très bien l'ancienne partie de stalagmites et la nouvelle partie de stalagmites. On prend des sous-échantillons dans chaque partie, et on fait ça à six endroits différents, ce qui nous donne par recoupement alors la date de construction. Et on était vraiment très contents, parce qu'au départ on craignait une très large fourchette, eh bien non, on a des âges qui se recoupent, et donc on a un âge très précis pour la construction de cette structure, qui finalement s'est avérée de 176 500 ans. Quand on a reçu les résultats de la datation, donc moi je reçois un tableau avec tous les numéros des échantillons, et la date de chaque échantillon, et donc c'est moi qui replace à ce moment-là chaque date sur les différents endroits où j'ai prélevé. Et à ce moment-là ressort effectivement cette date de 176 000 ans, qui est incroyable. Donc au départ je me suis dit, mais est-ce que je suis bien sûre d'avoir pris au bon endroit ? Est-ce que l'ancienne calcite c'est bien l'ancienne calcite par rapport à la nouvelle ? Donc j'ai revérifié plusieurs fois avant d'annoncer évidemment la date à Jacques Jobert, qui au moment où je l'ai annoncé était très très surpris aussi, parce que finalement on s'attendait à avoir une date forcément plus ancienne que 50 000 ans, on s'attendait à 80 000, 90 000, on espérait quelque part 120 000, mais là on avait 176 000. Complètement inédit évidemment, parce que je pense que le caractère le plus inédit de ça, c'est de se rendre compte que cet homme de Néandertal, mais on est déjà dans le Néandertal ancien, on n'est plus dans le Néandertal typique, on est dans le Néandertal ancien. Finalement on se rend compte que ce Néandertal allait aussi loin sous terre, ça je pense que c'était quelque chose de totalement impossible pour les archéologues. Et donc maintenant on voit ça d'une totalement nouvelle perspective, cet homme de Néandertal qui va aussi loin. Il faut dire aussi que finalement la maîtrise du monde souterrain, c'était fort lié à l'homme moderne avec Lascaux ou Chauvet, qui finalement c'est jusqu'à 32 000, 36 000 ans peut-être. Donc là on promet vraiment très loin dans le temps, cette maîtrise du monde souterrain. Il y a d'autres exemples de restes de Néandertal qu'on a retrouvés dans les grottes, mais c'était jamais très loin de l'entrée. Ici on se trouve à 300 mètres d'une entrée, donc ça veut dire que cet homme de Néandertal devait maîtriser le feu, mais pas seulement pour la cuisson, mais sa vie en dépendait quelque part. Et il ne devait pas avoir peur de ce monde souterrain, il devait avoir la capacité d'aller jusqu'à 300 mètres de l'entrée. Donc on est vraiment loin de toute lumière du jeu. Les études qui suivent vont évidemment essayer d'affiner encore un petit peu plus le caractère anthropique d'abord de la structure. Donc on a pu prouver que d'abord cette structure était bien anthropique, puisque quand on étudie les différents morceaux de la structure, on se rend compte que les morceaux sont calibrés, donc on retrouve les longueurs de 32, 33, 34 centimètres assez régulièrement. Il y a une étude statistique qui a été faite et qui démontre ça. Donc ça ne peut être que faite par l'homme. Il y a également à plusieurs endroits sur cette structure, des endroits qui visiblement ont été chauffés. On voit que la calcité noircie, rougit, parfois même éclatée par la chaleur. Il y a des morceaux d'os brûlés sur la structure. Et on a pu prouver également que ces endroits-là ont été chauffés grâce à des mesures magnétiques. On a également redaté une couche de calcite qui recouvrait un os brûlé. Et cette couche de calcite donne exactement le même âge que la construction de la structure. Donc tout ça est validé, tout ça est cohérent et montre qu'effectivement la structure est faite par l'homme. En septembre, on retourne pendant une semaine, on fait une semaine de campagne et on va essayer d'affiner la description de cette structure pour effectivement voir un petit peu quelle était la technicité. Est-ce qu'il y a une technique de construction, par exemple, de la structure ? Parce qu'il y a quatre niveaux de stalagmites. Visiblement, il y a des étés, des stalagmites posées de façon verticale qui doivent servir d'été pour solidifier toute cette structure. Donc on va un petit peu mieux regarder ça. Pour l'instant, il y a une photogrammétrie qui a été faite de la structure, qui donne un modèle 3D. Mais je pense qu'une étape ultérieure, on devra passer au LIDAR, où on fait un vrai modèle 3D, beaucoup plus précis de toute la structure. Et ça, ça va permettre... On pourrait essayer de reconstituer les différentes stalagmites qui sont utilisées. Mais je crois que la première chose à vérifier, c'est de voir si on ne trouve pas des points d'impact de cassure de stalagmites. Puisqu'on ne sait pas très bien comment ils ont fait pour les casser, on n'a pas trouvé d'outils. Donc à part la structure, à part les eaux brûlées qu'on retrouve, les petits morceaux de carbonisa, donc les petits morceaux noirs brûlés, pour l'instant, on n'a rien d'autre. On voit bien qu'il y a d'autres endroits dans la grotte qui ont pu être farfouillés, parce qu'il y a quand même pas mal d'endroits qui ont l'air d'avoir été farfouillés. Alors est-ce que ce sont les ours ? Est-ce que ce sont les hommes ? Tout ça, il faut le déterminer. Donc la prochaine campagne va servir d'abord à étudier plus en détail la structure humaine, mais également à essayer de trouver une vraie stratigraphie, ou d'étudier vraiment la stratigraphie, la chronologie de chaque événement, donc de l'entrée des ours, la construction de la structure, mais également l'environnement. Donc on va prélever une stalagmite pour reconstruire le climat qu'il y avait à ce moment-là, puisque à 176 000 ans, on se trouve dans une période qui est généralement une période glaciaire. Par contre, on sait que durant ces périodes glaciaires, le climat fait un petit peu du yo-yo, et donc il y a des changements climatiques très importants, mais très rapides. Donc est-ce qu'on était vraiment dans une partie, dans cette période où il y avait un climat plutôt tempéré, ou est-ce qu'on est plutôt dans la période où il y avait un climat vraiment très froid ? Ça change évidemment la perspective pour se poser la question, qu'est-ce que les hommes faisaient à ce moment-là ? Pourquoi construisaient-ils cette structure ? Alors la fonction de la structure, on n'en a encore aucune idée. Toutes les possibilités sont ouvertes, donc ça peut être aussi bien cultuel que très pratique pour aller chercher de l'ours, ou aller chercher de l'argile, de la calcite, donc il y a de la matière première. Évidemment, on pense très facilement à tout ce qui est cultuel, surtout qu'on a un cercle, enfin un grand cercle, un petit cercle, il y a 18 endroits de foyers ou de points de feu, en tout cas. Donc bon, c'est très facile de penser à ça, mais il faut le prouver quoi, pouvoir le prouver. Voilà, pour conclure, en septembre, non seulement on va étudier cette structure, on va récolter des informations, donc une stalagmite pour faire la reconstruction climatique, mais il y aura également de la géophysique pour voir ce qu'on a comme sédiment, comme sédimentation dans la grotte sous cette structure, et également, ce n'est pas du tout mon domaine, mais il y a des zoologistes qui vont étudier toute la faune qu'on trouve dans les boulis d'entrée, et qui t'attrape peut-être bien de cette même époque. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.